Bonjour, ici Marianne Hogan et bienvenue à En route vers Western States. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi un pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, tant qu'à moi, vous vantez les produits NAC, j'ai le goût de laisser la parole à mon invité qui, elle, les connaît vraiment très bien. Mais je pense qu'il m'a beaucoup aidé, c'est les drink mix, le drink mix NAC, parce qu'il t'amène beaucoup de glucides, mais sans goûter le sucré. Fait que je pense aussi, des fois, t'as comme mal au cœur quand tu consommes beaucoup, beaucoup de sucre qui goûte très sucré. Tandis que moi, pendant les trois jours, je remplissais mes flasques de drink mix, puis ça passait super bien dans la chaleur et tout ça. Mais aussi, c'est sûr que j'ai mangé beaucoup plus diversifié sur le campement. J'ai essayé de faire les rituels post-l'échecs protéinés, mais aussi juste manger de façon plus diversifiée. Et voilà, donc si vous voulez essayer les drink mix comme Marianne, ben, ça se passe sur le NACBAR.com, vous remplissez votre panier, et si c'est votre première commande, vous utilisez le code promo PASSORTI DU BOIS, P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S, et vous avez 15% de rabais sur votre commande. Vous seriez fou de passer à côté de tout ça. Bon épisode, tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sortis du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 141e épisode de PASSORTI DU BOIS. Et Marianne, j'ai fait les calculs, c'est ton 12e passage au podcast, mais c'est le 10e en route vers Western State. Fait que je pense qu'il y a deux épisodes, on avait fait « Hey, gros, partez! » C'est le 10e passage, mais là, c'est le 10e en route vers Western State de cette série-là. Fait que, écoute, c'est rendu une tradition, une fois par mois, une fois par six semaines, on s'assoit, on prend une bière, on jase. De ce qui se passe dans ta vie, de comment va l'entraînement, la préparation. Fait que je lance là-dessus. Comment ça va, Marianne? Écoute, ça va. Ça a été un mois de février un peu rocambolesque, là. Pas ce à quoi je m'attendais, mais je me remets tranquillement, puis je me dis que le mois de mars, ça va être un bon mois. Là, t'es à Montréal chez toi? Ouais, je suis à Montréal. Je serais curieux de savoir, sur 10 épisodes en route vers Western State, combien, tu sais, il faudrait avoir une carte géographique des endroits où on s'est parlé, parce que dans la dernière année, on a eu la chance de se parler, comme je le disais quasiment à chaque mois, puis tu te promenais beaucoup avec la course, avec les voyages. Fait que je pense qu'il faudrait se faire une map du monde avec les endroits où on a enregistré. Bon, moi, je ne bougerais pas, mais toi, tu bougerais pas mal. Ouais, ça pourrait être cool. Est-ce que tu bois quelque chose de ton côté? Oui, en fait, j'avais ramené une bière du Costa Rica. C'était une bière locale que je bois ce soir, donc une petite bière légère, une petite impériale, je crois. Très fort. T'es allée avec la bière locale. Ouais, ouais, bien, la bière locale, mais plus locale, vraiment. Plus locale. Locale, il y a quelques semaines. Tu te ramener un peu du Costa Rica avec toi, puis tu me l'amènes un petit peu dans l'épisode, c'est cool. Exact, exact. Écoute, moi, je suis allée quasiment locale aussi. J'étais avec, bien, la gang du Noctemps, donc Québec. Je la montre à l'écran. C'est une Gveik IPA. Ils l'appellent la Skokdat. Eh, ça, c'est... D'habitude, j'ai la misère à les dire juste parce que je suis poche, mais là, il y a un G, puis il y a un K. Un challenge. Fait que si vous voulez m'écrire, ça va m'expliquer comment dire un G, puis un K ensemble, je suis preneur. Cheers, Marion. Cheers. Je ne sais pas si les gens l'ont remarqué, tu as vraiment une qualité de son impeccable parce que là, tu es équipée à la maison avec un top micro. Avant qu'on entre dans le Costa Rica, les projets qui s'en viennent, parle-moi de cette opportunité-là de te joindre à la Bande à des Plus, le podcast de Distance Plus animée avec Brio par mon ami Nicolas Fréret. Oui, bien, écoute, j'ai pas eu la chance de participer à un podcast encore, mais je trouve ça vraiment le fun, en fait, d'être impliquée dans la gang, qui, en fait, c'est juste des Français. Donc, ça fait drôle un peu d'avoir un peu leur perspective sur beaucoup de sujets. Donc, j'ai hâte de me lancer dans un épisode avec eux. Évidemment, c'est un honneur que Nico m'a fait en me demandant de représenter, en quelque sorte, le Québec sur la Bande à des Plus. Et puis, je trouve ça vraiment cool parce qu'en plus, on est le mois de mars puis on est vers la lancée pour l'équité des femmes. Mais donc, en ajoutant trois nouvelles recrues, on est maintenant moitié homme, moitié femme sur la Bande à des Plus. Donc, je trouve ça vraiment cool. Puis, j'espère qu'il y a certains auditeurs québécois qui vont écouter ça. Bien, j'espère. C'est très intéressant. Puis, c'est un format qui, en fait, qui se fait ailleurs dans d'autres domaines. Mais entre elles, on n'avait pas ce format de podcast-là, malgré l'immensité de podcast qu'il y a sur notre sport, sur la course. Nicolas, tu es arrivé avec quelque chose qui est différent, qui est vraiment… Il y a plusieurs panélistes, en fait. Donc, tu ne seras pas là à chaque épisode. Les panélistes s'alternent d'épisode en épisode. Puis, il y a des sujets qui sont venus. Il y a des temps pour répondre. Il y a des débats. C'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est un beau complément qui vient comme combler un manque qu'on ne savait pas qu'on avait dans la communauté de trail, mais qu'on avait dans l'environnement de podcast. Ça fait que c'est cool que tu te joignes à la Bande à des Plus. Oui, c'est cool. Puis, ça me garde occupée au quotidien. On a comme une conversation qui est juste toujours tout plein de débats. C'est drôle parce qu'eux autres sont en France, évidemment. Donc, ils sont avant moi. Donc, souvent, je me réveille puis j'ai comme 50 messages non lus. Je me dis wow, wow, wow. Là, c'est un groupe Messenger, je comprends. C'est WhatsApp, mais oui. OK, c'est un WhatsApp. Mais j'avoue qu'en plus, pour avoir écouté la Bande à des Plus de la saison 1, pour avoir vu, constaté, il y a quelques moineaux dans la gang, des gens qui doivent dire de la niaiserie dans un groupe. Ça doit être très divertissant. Oui, ça y va par là. Je te dis, chaque matin, je ne sais pas trop qu'est-ce qui m'attend dans la journée comme conversation. Très fort. C'est cool, on va écouter ça. Parlons du Costa Rica parce que la dernière fois que tu es venue au podcast, on avait jasé. Tu t'en allais pour le Costa Rica pour aller faire le Coastal Challenge. On a pu te suivre sur les médias sociaux à travers cette course-là, mais j'ai le goût de t'entendre nous raconter comment ça s'est passé pour toi, ton expérience là-bas. Oui, bien écoute, le Costa Rica, c'était super un beau pays. C'était vraiment le fun. On en a bien profité. On est allé quelques jours un peu avec Joannie et Mathieu. On est allé sur le bord de la plage. On s'est acclimaté très bien au pays rapidement. Et puis, écoute, très rapidement, on est rentré dans la course qui s'est avérée assez difficile. Ce que j'aime, en fait, c'était… On dirait qu'au Costa Rica, il n'y a pas de… On dirait qu'il n'y a pas quelque chose qu'on a comme le trail running. En fait, ce qu'ils ont décidé, c'est qu'on allait courir dans la jungle, dans des trails qu'ils construisaient probablement comme la semaine avant. C'était vraiment intéressant parce que chaque journée, tu ne savais pas trop ce qui t'attendait. Tu courais sur des routes de gravel et puis d'un coup, ils te faisaient tourner à droite dans la jungle. Et puis là, tu courais dans un sentier. J'avais des gros guillemets parce que, bien, coupé à travers la jungle en quelque sorte, ou coupé un passage dans la jungle pour laisser passer les coureurs. Mais écoute, c'était une expérience qui était vraiment formidable. Je pense que c'est vraiment intéressant de voir justement comment c'est différent d'un pays à l'autre, la définition de trail running. Je l'ai mentionné quelques fois sur le réseau qu'ils nous faisaient courir à travers une rivière à un certain moment donné. On a couru 8 kilomètres dans une rivière et puis ça n'a pas été de tout repos, surtout pas pour mes chevilles. Mais écoute, une course par étape comme ça, c'est vraiment quelque chose qu'on se doit de faire dans une vie. C'est incroyable comme expérience parce que tu as la chance de bâtir des belles relations avec les coureurs, avec qui tu cours au quotidien. Une relation qui dépasse bien juste le principe de compétition. C'est qu'on apprend à se connaître, on se soupe ensemble tous les soirs. Évidemment, on dort dans un campement où la tente est à moins de 30 centimètres de ta tente. Écoute, c'était vraiment le fun. Il y a un super beau partenariat avec Tranche-Charlevoix. J'espère qu'il y a beaucoup de gens du Costa Rica qui vont vouloir venir à Tranche-Charlevoix et vice-versa. Découvrir ce que nous, on fait comme trail. Peut-être que nous, les rivières, on les traverse perpendiculaires dans le chemin le plus court. Quand on a vu ces images-là, quand on a parlé des traversées de rivière, vous n'étiez même pas parallèle à la rivière. Vous étiez dedans et vous la suiviez pendant 8 kilomètres. C'est quand même assez unique comme façon de faire. Oui, oui, oui. Des fois, il fallait nager. Il fallait vraiment que tu traverses la rivière en nageant. C'était vraiment intéressant parce que, en fait, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Quand on avait dit qu'on allait courir dans la rivière, je m'attendais à ce qu'on longe la rivière en quelque sorte. Mais non, c'est vraiment... Tu traverses la rivière, tu ne sais pas trop quand est-ce que tu es supposé de la... Passer d'un bord à l'autre. Il faut vraiment que tu fasses un peu ta ligne en quelque sorte, mais dans une rivière. Chose que je n'avais jamais faite. Mais c'était cool. C'était vraiment le fun. C'était une expérience vraiment hors du commun, je dirais. J'ai entendu dire que... C'est une course qui existe depuis 19 ans. C'est la 20e l'an prochain. À travers les années, il y a eu beaucoup de compétitions. Tu as eu des athlètes de très haut niveau. Tu sais, c'est une course que moi, avant qu'ils annoncent le partenariat avec le Transcharlevois, je ne la connaissais pas de nom. Mais quand tu t'en vas voir les résultats qu'il y a eu à travers les années, il y a d'excellents coureurs, coureuses d'ultra, des pros qui sont allés. Fait qu'il y avait un précédent. Il y avait des gens qui l'avaient déjà fait. Mais j'ai entendu dire que parce qu'il y avait un haut niveau de compétition cette année, particulièrement, ils ont comme allongé un peu vers le haut les distances. Ils ont augmenté un niveau de difficulté qui était déjà élevé. Tu le vois même dans les temps des différentes distances versus d'autres années. Ça avait l'air d'être une coche de plus quand tu dis que c'est une course qui existe depuis 19 ans mais qui ont défriché des nouvelles trails pour vous. Ils ont décidé de vous donner un challenge supplémentaire? Je pense qu'en fait, il y a quelques années, je crois que la course était plus autour de 220-230 kilomètres. Pour la 20e édition, ils veulent faire 250 kilomètres. Mais au lieu de rajouter du gravel, ils rajoutent des sentiers. Et je le répète, les sentiers sont assez particuliers là-bas. C'est vraiment, tu cours à travers la jungle. En fait, il n'y a pas une autre façon de l'expliquer. C'est définitivement pas du single track ou du California carpet. C'est vraiment, tu cours à travers la jungle. Puis, c'est ça. Donc, l'année prochaine, ça va vraiment être 250 kilomètres et ça va être très costaud comme course. Sur ces jours, ça donne entre 40 et 50 kilomètres par jour. C'est à ne pas prendre à la légère, mais c'est vraiment une expérience hors du commun. C'est sûr que je le recommande. Malgré les petits pépins qui nous sont arrivés avant et après, je ne regrette pas du tout d'y être allé. C'est juste qu'il faut qu'on s'ajuste en cours de route. Parlant des petits pépins, raconte-nous toi ta course, ton avant, ton après, toute l'histoire complète. Oui, bien en fait, la course, elle allait bien. En fait, je me suis rendue à la troisième journée. J'avais eu quand même deux belles premières journées. La troisième journée, c'est la journée où on se lance dans la rivière, justement. Et puis moi, évidemment, j'ai un long passé de problèmes de chevilles. Et puis dans la rivière, je n'arrêtais pas de me lait tourné, en quelque sorte. Je les avais tapés, mais évidemment, 8 kilomètres dans l'eau a fait en sorte que le tape s'est un peu désintégré. Et puis dès que je suis sortie de la rivière, à peu près un ou deux kilomètres plus loin, je me suis tournée assez sévèrement à la cheville droite. C'est celle que je me suis cassée. Et puis cette année, on dirait que ma grosse devise, c'est toujours de prendre des bonnes décisions. Je trouve que souvent, je pense que ma légèreté peut être un côté positif, mais aussi un côté négatif. Je pense que des fois, je prends trop souvent les choses à la légère quand je devrais les prendre un peu plus sérieusement. Donc quand ça m'est arrivé, je pense que pour moi, ça a été très clair que je me suis dit, écoute, là, je suis sur la troisième journée. Si je continue à faire la course pour finir cette épreuve, c'est sûr que je me retourne la cheville encore plus sévère. Puis je me rappelle très bien les deux mois qui ont suivi Aracana quand je m'étais tournée la cheville vraiment sévèrement. J'avais dû vraiment reculer l'entraînement. Et puis depuis l'UTMB, j'ai déjà été obligée de prendre quatre mois off. Donc j'ai décidé à ce moment-là que je n'allais pas terminer l'étape 3. J'ai pris l'étape 4, en fait, la journée 4 off. J'ai fait une partie de la journée 5 en marchant. Et puis j'ai été capable de courir la journée 6. Donc je trouve que je n'ai quand même eu pas mon argent, dans le sens que j'ai quand même pu découvrir le pays. J'ai quand même pu vivre l'expérience. Mais je suis ressortie de là en un morceau. Et c'est vraiment ça l'important. C'est intéressant parce que quand on s'était parlé avant que tu y ailles, tu avais dit exactement ça. Si je me rappelle, tu te parlais, l'objectif, ce n'est pas la performance. Je m'en vais là en mode décontracté. Puis en mode, si j'ai une bonne journée, cool, je pousserai. Mais je ne suis pas là pour ça. Tester l'entraînement parce que, comme tu dis, la pré-ETMB, bon, tu as été ralenti par les blessures. Ça ne faisait pas si longtemps que tu avais vraiment repris l'entraînement sérieusement. Donc c'était peut-être prématuré de se dire, on arrive là puis on veut tout exploser. Puis tu arrivais vraiment avec ce mindset-là. Puis c'est le fun de voir, un mois plus tard, on se parle. Puis tu as pas mal respecté ce plan de match-là. C'est plat ce qui est arrivé. Mais tu as respecté le plan de match que tu m'avais dit il y a un mois. Puis on avait une preuve dans un enregistrement. Ça fait qu'on ne peut pas. Oui. Ça fait que c'était intéressant de voir. Oui, oui. En fait, c'est vraiment important pour moi que je commence à penser plus à le long terme puis que j'essaie de prendre des bonnes décisions qui vont me satisfaire pendant des mois et non juste la journée même. C'est sûr que je t'avouerai que c'était mon premier DNF ever du haut de mes 32 ans. Dans tous les sports confondus, je n'avais jamais arrêté une course. Mais je suis encore en vie aujourd'hui. On s'en remet rapidement. Puis je suis plus en santé que j'aurais pu l'être si j'avais continué. Parce que ma cheville n'était pas si mal que ça. Mais c'est sûr que si je continuais, surtout dans les sentiers qu'on avait au Costa Rica, je pense que je me mettais à risque pour une foulure beaucoup plus grave. Oui. Tu dis que c'est le premier DNF. Est-ce que cette portion-là, tu l'as un peu travers? Tu sais, de dire oui, j'ai pris la bonne décision pour préserver mon corps. Puis cette blessure-là, tu ne peux pas que ça l'empire. Mais il y a quand même quelque chose de plate de mettre un crochet sur le dossard puis de dire que c'est fini. Est-ce que ça a été dur à avaler? Bien, ça n'a pas été dur à avaler dans le sens que j'étais persuadée que c'était la bonne décision. Mais tu sais, c'est sûr que moi, j'adore en fait les fins de course quand tout le monde raconte un peu ce qui s'est passé. Puis tu sais, c'est sûr que la dernière journée, tu sais, j'ai pu participer à l'épreuve, mais je ne faisais pas vraiment partie des finishers de la course. Donc ça te laisse quand même un petit sentiment de tu sais, tu n'as pas fait ce que tu étais venu pour faire. Mais d'un autre côté, je pense que tout failure, en quelque sorte, nous aide à apprécier mieux nos victoires. Donc, tu sais, j'utilise juste ça comme la motivation pour arriver encore plus, encore plus prête à partir pour le prochain. De toute façon, j'ai l'impression qu'en trade, quand on en fait depuis longtemps, ça finit par arriver tôt ou tard. Il est fait. Voilà, c'est quoi l'expression? Get the monkey off your back. C'est fait. Oui, on peut passer à autre chose. On peut passer à autre chose et on peut en faire d'autres. Je blague bien sûr. À l'UTMB, on avait vu cette belle bataille-là que tu avais avec Katie Scheid qui avait gagné, mais vous étiez relancé pendant la course et ça avait été une belle bataille. Là, vous avez couru ensemble, quelque chose qui je pense qui n'est pas arrivé beaucoup. Quand tu nous as raconté ton UTMB, on a compris que vous avez changé quelques mots dans les dépassements, mais là, vous avez fait des épreuves d'un bout à l'autre. Ça a été quoi cette découverte-là de Katie? Ça a été vraiment cool. En fait, Katie, c'est une fille très, très sympathique. En fait, on a beaucoup... Évidemment, notre histoire n'est pas du tout pareille, mais elle vient de la côte Est. Donc, en fait, j'ai appris à la connaître beaucoup durant la course, après la course également. Je pense que c'est une personne qui... En fait, ce fut un plaisir d'apprendre à la connaître plus puis de pouvoir jaser puis d'en apprendre un peu plus sur sa vie. C'est sûr qu'elle a un très beau parcours de vie et puis une attitude et un sens de l'humour qui est venue me chercher. Donc, c'était vraiment des belles expériences puis je suis contente d'avoir pu la partager avec elle, évidemment. Ça aurait été encore plus fun que je puisse y aller jusqu'au bout, mais ça a fait en sorte que aussi, ce fut plaisant. La dernière journée, on l'a cru toutes ensemble puis ça a été cool. J'ai pu la connaître un peu plus en fait, en quelque sorte, parce que je pense que si ça avait été la compétition, probablement qu'à un moment donné, c'est bien beau faire les étapes ensemble, mais probablement qu'il y aurait eu comme un petit penchant de compétition. Mais l'ambiance aussi du Coastal Challenge, oui, évidemment, c'est une compétition et tout, mais ça fait en sorte que dès que tu traverses la ligne d'arrivée, tu passes l'après-midi avec tes concurrents en quelque sorte. Donc, c'est une ambiance qui est très, qui est compétitive, mais qui est comme chaleureuse en même temps. Est-ce que vous avez parlé en français? C'est la question. Parce que Katie, c'est une Américaine, mais elle vit en France depuis plusieurs années. Est-ce que son français n'est pas pire? Bien, il n'est pas pire parce qu'évidemment, moi, je lui parlais toujours en anglais, mais quand j'étais avec Mathieu, on faisait toujours exprès un peu pour l'aider à parler français, puis en fait, avec Mathieu, on riait, puis on voulait toujours lui montrer des expressions très françaises pour qu'elle puisse les ramener à Germain. C'est bon, ça. Oui, on a ri beaucoup par rapport à ça, puis on a compris très rapidement que si Mathieu et moi on parlait français autour d'elle, bien, elle pouvait nous comprendre, donc on a commencé à faire ça, puis, mais moi, évidemment, je lui parlais en anglais. C'est quoi? Est-ce que ça se dit à un micro, les expressions que vous avez essayé de lui apprendre? Je ne me rappelle plus, mais on en a sorti quand même des bonnes. Tu sais, les expressions qu'on avait sorties genre durant le confiné, là, tu sais, chaud comme une baraque de frites, je ne sais pas si tu te rappelles de cela, mais on voulait qu'elle a-t-il dit ça à Germain. Très fort. Parlant de baraque de frites, tu avais parlé aussi qu'avec le Coastal Challenge, il y avait le défi de la nutrition. Tu l'avais vécu la première fois que tu avais fait la course avec Mathieu, dont j'ai oublié le nom, voyons. Mathieu Collanta, on l'appelle. Non, Mathieu, je n'ai pas oublié son nom. Mathieu, le petit Blanchard, c'est quoi son prénom? Non, la course que vous aviez faite en équipe. La Transalpine. La Transalpine, voilà, Transalpine avec Mathieu Blanchard, c'est ça. Oui, oui. Tu m'avais dit que l'aspect nutrition avait été un enjeu de ce côté-là. Bien sûr, l'aspect nutrition est très important quand il y a le temps de récupérer et qu'on fait plusieurs jours de course comme ça. Les journées que tu as faites, comment s'est passée la nutrition d'une journée à l'autre? Oui, ça s'est super bien passé pour plusieurs raisons, mais c'est sûr que comme j'avais mentionné, je voulais manger un menu plus diversifié. Mais je pense qu'il m'a beaucoup aidé, c'est les drink mix, le drink mix snack, parce qu'il t'amène beaucoup de glucides, mais sans goûter le sucré. Fait que je pense aussi, des fois, tu as comme mal au cœur quand tu consommes beaucoup, beaucoup de sucre qui goûte très sucré. Tandis que moi, pendant les trois jours, je remplissais mes flasques de drink mix et ça passait super bien dans la chaleur et tout ça. Mais aussi, c'est sûr que j'ai mangé beaucoup plus diversifié sur le campement. J'ai essayé de faire les rituels post- les shakes protéinés, mais aussi juste manger de façon plus diversifiée. Oui, c'est ça, de venir contrebalancer des fois le taux du sucre qui est très élevé, mais que les jours consécutifs, ça devient tough de manger que du sucre. Oui, exact. La cheville, comment elle va? Parce que tu dis que la sixième journée, tu l'as couru avec Cathy, je suppose que c'est revenu, mais là, quelques semaines plus tard, comment ça se passe? Oui, ça va. Écoute, je l'ai couru avec Cathy, c'est un grand mot. Dans le fond, il y avait des sections sur le gravel et il y avait des sections techniques. Les sections techniques, je ne suivais pas du tout, mais après ça, j'accélérais sur le gravel. On a couru quand même en quelque sorte, on a traversé la ligne. La sixième partie, on l'a fait pas mal avec elle, mais ma cheville, elle va quand même bien. C'est sûr qu'il y a un certain mouvement, je vais me rappeler très facilement. Si je la tourne un peu comme ça, je remarque très facilement qu'il y avait une faiblesse, mais je suis capable de courir sans problème. Donc, c'est sûr que ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, quand je suis revenue du Costa Rica, en fait, les semaines qui ont suivi, j'ai eu malheureusement des soucis gastriques. Donc, j'ai ramené un petit ami de parasites du Costa Rica. Donc, malheureusement, j'ai passé beaucoup de temps au lit, mais je pense que ça a aidé au fait que ma cheville est revenue. Tu sais, j'ai pas de problème, j'ai pas de séquelles qui m'empêchent d'avancer aujourd'hui. Ton petit ami, c'est assuré que tu cours pas trop sur ta cheville les semaines après. Exactement. Je me dis, des fois, la vie me lance des signes et puis, je dois aller... Elle fait pas autre chose que me lancer vraiment beaucoup de signes pour me dire que je devrais arrêter là. Alors, on fait des blagues, mais t'es correct, ça a pas été trop sérieux. Non, ça a pas été trop sérieux, mais je t'avouerai que c'est une des fois où physiquement, j'ai été le plus malade de ma vie. Ah ouais? Ouais, ouais, j'ai été vraiment... Tu sais, j'ai dormi peut-être des 24-48 heures. En fait, pas de temps de dormir, mais j'étais au lit, je pouvais pas bouger. Tu sais, c'était vraiment... Mais avec l'aide des antibiotiques, je me sens beaucoup mieux. Puis, tu sais, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la game. Puis, il y a des solutions maintenant. J'en suis bien ravie. Fait que t'es d'attaque pour la suite. Ouais, je suis d'attaque pour la suite. Côté acclimatation de la chaleur, tu en avais parlé aussi. Le Coastal Challenge, ça reste que c'est beaucoup plus chaud que ce qu'on est habitué ici. T'avais pas fait un processus comparable à ceux de la Western Sea l'année passée, mais t'es quand même fait du sauna. On se rappelle, le dernier épisode, tu sortais du sauna puis on avait commencé l'enregistrement. Comment ça s'est passé, l'acclimatation à la chaleur costaricaine dans la jungle? Ouais, je pense que ça s'est super bien passé. Évidemment, j'ai pas fait tout au complet, mais j'ai pas eu de misère, j'ai pas souffert de la chaleur du tout. Donc, c'est sûr que ça me rassure beaucoup pour la suite. Et puis, dans tous les cas, c'est sûr que ça a été une super belle pratique de faire ces parcours-là dans la grosse chaleur, notamment la première journée. La première journée, on a parti plus autour de 9h, donc on était dans la grosse chaleur de la journée. Tandis que les autres journées, ils partaient plus autour de 5h30, donc on évitait un peu la grosse chaleur, mais quand même, à 9h, même qu'à 8h, il fait assez chaud. Donc, je suis satisfaite de ce côté-là, donc ça a été une belle pratique. Donc, avant qu'on passe au prochain sujet, ton highlight du Costa Rica? Mon highlight du Costa Rica, en fait, ce qui est vraiment cool, c'est que tous les campements, ils sont toujours assez près de la plage. Donc, je trouve ça vraiment drôle parce que les gens finissent la course, tout le monde fait un peu ses affaires. Évidemment, on se retrouve en groupe à différents endroits pour le lunch, pour les breaks et tout ça, mais j'ai l'impression que le sunset, en fait, fait sortir tout le monde, un peu comme les animaux qui sortent tout en même temps, tu ne sais pas trop quand, mais je trouvais ça vraiment le fun. En fait, tous les soirs, j'ai l'impression que tout le campement au complet se rassemblait autour de la plage, regardait le sunset, puis après ça, tout le monde allait souper. Et puis, la première journée, j'étais très surprise, 7h, 7h30, tout le monde est couché. Mais non, mes moments préférées, c'était vraiment les moments sur le bord de la plage, sur l'heure du coucher du soleil. Je pense que c'est vraiment quelque chose que je me rappellerai toute ma vie, qui sortait comme ça, puis c'est drôle, tu sais, tout le monde a des démarches un peu, tu sais, rendu à la 5, 6e journée, tout le monde marche vraiment, vraiment drôle, tout le monde a des ampoules partout, c'est vraiment, c'est vraiment cool de pouvoir vivre ça ces jours de suite. Donc, c'est sûr que ça, ça a été mes moments préférés. L'avantage avec le Costa Rica en hiver, c'est que les couchers de soleil sont de bonheur. Oui. Versus nos couchers de soleil au Québec en plein été, bon, là-bas, c'est un autre moment de l'année et tout, dans mes souvenirs, en hiver au Costa Rica, le coucher de soleil, il est vraiment plus tôt, fait que tu peux aller te coucher à 8h, puis t'as pas manqué. Oui, oui, absolument, oui, c'est, en fait, c'est 6h, je pense, si je me rappelle bien, entre 5h et 6h pendant qu'on était là, le coucher de soleil s'est passé. Tellement bien fait. Oui. Après ça, on pouvait aller se coucher. Oui, c'est ça. Parlons du prochain projet, parce qu'on a effleuré le Speed Project au dernier podcast, au dernier épisode, on a parlé de ce que c'était, mais je suis retourné lire là-dessus, puis il y a vraiment un côté qui ressemble à rien derrière cette course-là, il y a vraiment un côté clandestin, j'ai l'impression, puis je pense qu'il a brand comme ça, mais je suis allé voir, puis j'ai vu que le mantra des fondateurs, c'est « No spectators, no rules ». T'arrives sur leur site, puis le site, tu lis des articles, parce qu'eux n'ont pas de site web. Oui, il n'y a pas de site web. Ça dit que c'est « unsanctioned », « unhinged », « underground » et « off the grid », puis il y a vraiment quelque chose de « mad max », on dirait, de ce truc-là qui est le Speed Project. Qu'est-ce que tu as le plus hâte d'aller vivre là-bas? Bien, je trouve ça vraiment le fun, en fait, parce que je trouve ça le fun, d'autant plus que moi, je n'ai aucune idée de c'est quoi notre plan de match. Donc nous, en fait, je ne sais pas si je l'ai expliqué la dernière fois, mais on est une équipe d'à peu près neuf ou dix femmes des quatre coins du monde avec tous des backgrounds de courses différents. Donc il y en a qui viennent tout juste de commencer. Tu sais, on a une femme qui vient d'accoucher il y a six mois. Donc c'est vraiment, vraiment différent. Et puis, dans le fond, l'idée, évidemment, c'est d'amener l'équipe à se rendre à la finale le plus rapidement possible. Mais comment on va faire ça? La stratégie, je n'ai aucune idée. Et puis c'est drôle parce que je parlais avec des gens, justement, de Montréal la semaine passée qui vont aussi faire la course. Et puis eux, leur stratégie, c'est de switcher à chaque 400 mètres. Et puis là, moi, je commençais à penser à ça. J'étais là, mon Dieu, c'est quand même fou que c'est ça. Tu sais, c'est à ce point-là poussé qu'on se dit, tu sais, les gens se disent, quelle est la distance à laquelle on peut courir le plus rapidement avant de casser pour qu'on puisse avoir le pace le plus rapide. Donc c'est vraiment cool parce que moi, en fait, là, nous, c'est à peu près 550 kilomètres, mais ça dépend par où tu passes. Donc tu fais juste aller la course, en gros, je ne sais pas si on l'a raconté concrètement, mais c'est une course à relais de Los Angeles à Las Vegas. Puis tu prends vraiment les chemins que tu veux. Donc tu peux passer par la trail, la route et tout ça. Puis l'équipe, dans le fond, qui gère notre équipe, nous a pas du tout partagé c'est quoi le plan de match. Donc on arrive, toutes les femmes, on arrive là comme le lundi, le lundi avant la course qui est vendredi. Et puis c'est là qu'ils vont nous partager un peu c'est quoi le plan de match. Ça fait que ça va être vraiment le fun, en fait, de le vivre comme ça en équipe. Puis tout le monde est un peu en attente des instructions parce qu'évidemment, il faut se coordonner, sinon ça va être le gros bordel. Même dans la manière d'organiser, votre équipe s'amuse à être un peu dans le mode de la course. J'ai l'impression que je lisais sur cette course-là puis c'est une genre de Barclay dans l'esprit, dans le sens où c'est différent de tout ce qui existe en termes de course à pied. Tu pars d'un point A, tu te rends un point B puis entre les deux, tu fais ce que tu veux. Oui. Encore là, l'aspect relais, tu fais ce que tu veux. Je voyais qu'il y a des années, il y a une équipe qui avait remporté puis il était à un pace moyen de 4000 du kilomètre. Mais tu sais, s'il était quand même ben juste 6, je pense, dans cette équipe-là, fait que c'est 550 kilomètres à 4 du kilo. Il y a un relais, mais c'est trouvé l'espèce de sweet spot ou combien de kilomètres tu fais. Bon, tu te dis, il y a une équipe qui le font à 400 mètres, mais j'aime que l'équipe qui organise ça pour vous, vous garde un peu aussi dans l'ombre puis vous explique pas trop vers quoi vous en allez. Fait que tu pars, mais tu sais pas trop à quoi t'attends. Oui, j'ai aucune idée. J'ai vraiment, franchement, j'ai aucune idée. Je sais pas non plus si tous les membres de l'équipe vont courir le même volume. C'est sûr que ça va changer un peu, mais non. Fait que, écoute, ça va être vraiment intéressant, mais dans tous les cas, on s'essuie dans un RV pour se rendre jusqu'à Las Vegas et puis ça va être un trois jours très intéressant, je pense. Oui, puis je voyais qu'il y a des équipes qui modifient leur RV pour y donner l'espèce de look. Tu sais, le film Mad Max, c'est une espèce de char rabouté avec des têtes de mort puis je voyais qu'il y a vraiment des équipes qui vont all-in dans cette espèce d'esprit-là de road trip. Tu sais, je veux dire, t'es en Californie, t'es dans le Nevada, t'es un peu dans... Oui, dans cette ambiance-là. Exact, dans l'ambiance d'où tous ces films-là sont inspirés. Mais c'est intéressant de voir que tu te lances la terre, mais t'as aucune idée. Tu sais pas combien de kilomètres tu vas te ramasser à courir. Fait que, comme équipe, tu peux pas vous préparer plus ce qu'il faut. Bien, donc, les autres membres de l'équipe, donc, il y a un coach qui travaillait avec tout le monde pour essayer de donner un plan quelconque. OK. Fait que, je pense que tout le monde va arriver quand même semi-préparé, là, mais ça va être intéressant. Moi, ce que j'aime en fait aussi, c'est que la course se termine à Las Vegas avec un gros pool party. Puis, je trouve ça vraiment drôle parce que je trouve le contraste vraiment hilarant. En fait, d'imaginer tout genre de coureurs sur le bord d'un pool party à Las Vegas sur la grosse... sur le gros strip, là. Fait que, non, franchement, je pense que ça va être vraiment cool. Puis, évidemment, je trouve ça le fun de se lancer aussi là-dedans avec des gens que je connais pas du tout. Donc, ça va être cool. Fait que c'est Salomon qui a créé cette équipe-là. Oui. Comment les 10 femmes ont été choisies? Est-ce qu'ils vous l'ont dit? Non, ils nous l'ont pas vraiment dit. Je pense que ça a été un peu des connexions. Tout le monde amène, comme je te dis, un peu son background différent. Je pense qu'il y a une coureuse qui fait plus comme des marathons. Tu sais, il y a quelqu'un qui est amputé d'une jambe. Je pense que tout le monde amène justement une dimension différente de la course à pied. Il y a une fille qui est designer chez Salomon donc qui avait jamais vraiment couru mais qui fait le design visuel des vêtements. Donc, elle s'est lancée dans la course à pied pour être capable de compléter le projet. Donc, on a vraiment, en fait, l'idée, c'est de justement se dire que n'importe qui peut se lancer dans une grosse aventure de course puis se préparer dans un délai quand même assez raisonnable puis qu'en équipe, on peut tout accomplir. Évidemment, je pense que l'idée, c'est de si jamais pour une raison X, il y en a une de nous qui n'est plus capable de faire son relais, je pense qu'il y en a une qui va se lancer devant puis c'est sûr que je vais lever la main pour courir plus de climat mais non, je ne sais pas ça a été quoi le processus de sélection pour être honnête. De la même façon que je ne sais pas nécessairement pourquoi moi, j'ai été choisie. C'est le fun. Il y a un beau mystère autour de ça. Peut-être qu'au prochain épisode quand tu vas revenir de là qu'on va en jaser, tu auras élucidé le mystère. Peut-être pas non plus. Oui, on ne sait pas. De toute façon, tu as une bonne préparation de route à faire parce que là, c'est quelle date le Speed Project? C'est comme autour du 28 mars. Un peu avant ça, le 25, 26, 27, je crois. Donc, à peu près deux semaines après, tu es à Boston pour le Marathon de Boston. Tu vas arriver avec une préparation optimale. Oui, je pense que dans tous les plans de marathon, il y a le Speed Project. Oui, c'est ça. C'est recommandé de faire un projet de route sans savoir ta semaine va ressembler à quoi. C'est parfait. Exactement. Comment se passe la préparation pour Boston? Tu sais, je sais que toi, tu es en mode accompagner ton frère puis le tenir le plus longtemps que tu peux, mais lui, est-ce qu'il arrive avec une préparation vraiment précise, scientifique, vraiment plus organisée, mettons, pour le marathon? Non, du tout. En fait, c'est drôle parce que l'année passée, il avait utilisé cette approche-là pour le marathon de Toronto. Et puis, c'est ça qui a été drôle, c'est que lui, il a utilisé cette approche-là. Moi, j'utilisais plus l'approche trail, volume et peu de vitesse. Et donc, cette année, il utilise une approche qui est très différente. Évidemment, on fait des entraînements. En fait, ce qui est cool, c'est que mes deux frères courent quand même pas mal. Et puis, les mardis, jeudi soir, on essaie de se retrouver pour des entraînements autour de Montréal. Je suis avouée qu'en ce moment, je ne suis ni l'un ni l'autre, mais pas du tout du tout. Je suis toujours vraiment loin en arrière puis je cours pour ma vie. Donc, la préparation du marathon n'est pas excellente, mais je fais mon possible. Moi, je me dis toujours qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sessions pas bonnes avant que tu puisses avoir une session bonne. Et puis, là, je suis dans les sections un peu moins bonnes puis je vais déboucher à un moment donné. Mais pour le moment, je ne suis pas du tout. C'est drôle, en fait, à quel point je ne suis pas capable de les suivre. Puis c'est drôle parce qu'à chaque fois, je dis non, non, les gars, je ne vous suis pas aujourd'hui. Ils renchérissent toujours en disant non, non, let's go, tu es capable de suivre. Depuis qu'on a commencé, je ne les ai suivis sur aucun entraînement, mais je suis toujours contente de pouvoir les retrouver pour faire des entraînements. Mais j'aime ce que tu dis par rapport à des bouts d'entraînement qui ne sont pas bons parce qu'on a tous des moments où ça ne va pas. Puis c'est le cas qu'on a déjà parlé sur le podcast. Je pense qu'on a déjà parlé ensemble aussi. C'est un mauvais entraînement dans le sens où tu veux pousser puis ça ne va pas. Mais ce qui est le fun avec notre sport, c'est que ce n'est pas perdu non plus. Quand tu fais de l'extrême endurance, quand tu fais de l'ultra, une journée où tu ne peux pas faire ta séance tempo, peu importe ce que c'est, où tu veux faire de la haute intensité puis ça ne marche pas, du volume, c'est du volume puis ce n'est pas perdu. Puis l'entraînement que tu ne réussis pas à suivre tes frères, ce n'est pas down the drain puis ça ne sert à rien. Tu as fait autre chose, tu as fait du volume puis tu as monté ton red card pour essayer de les suivre. Mais tu sais, ce n'est jamais perdu ça. Oui, non, même que moi, je pousserais plus que ça. C'est souvent quand je fais beaucoup de volume ou ces temps-ci, peu importe c'est quoi la raison pour laquelle je suis fatiguée. Il y a deux semaines, j'étais fatiguée parce que j'étais malade, je ne le savais pas. Mais là, je me lance sur la course puis je me mets à bloc puis peu importe si je cours vite ou pas, je suis à bloc. Je ne suis pas… Moi, je trouve que ça paye puis c'est drôle parce que j'ai eu des conversations comme ça avec mes athlètes qui disent, écoute, je ne suis pas capable du tout de suivre le pace. Moi, je m'en fous du pace en fait auquel tu cours. C'est juste si ta sensation est vraiment où est-ce que tu devrais faire. Donc, zone 3, zone 4, zone 5. C'est bon. C'est tes sensations qu'il faut que tu écoutes et non le pace ou si tu es capable de suivre ou pas. Oui, puis tu sais, on s'entend que les zones, en tout cas, en trail, c'est beaucoup ça mais ça devrait être ça tout le temps. C'est des efforts perçus parce que, tu sais, on finit par savoir. Moi, ça fait un an que j'ai un coach puis ça fait un an que je sais c'est quoi des zones puis c'est quoi à peu près. Mais à un moment donné, j'ai compris en plein été qu'il y a dans un environnement contrôlé. Il fait 18 degrés, il n'y a pas de vent. Bien, ma zone 1, c'est à peu près ça. Puis ma zone 2, c'est à peu près ça. Puis la zone 3, c'est à peu près ça. Oui. Mais après ça, le reste de l'année, je veux dire, on court l'hiver. L'autre fois, j'avais un entraînement puis mes zones 3, elles devaient être à 6 du kilo ce qui n'était pas ce à quoi je suis habitué parce que j'avais un vent de face. Il neigeait, il venait de tomber 15 centimètres. Il n'y avait rien de déblayé nulle part puis j'avais de la grêle si tu te fais à des paces, ça te prend un environnement qui est contrôlé puis tu es juste déçu si tu n'atteins pas ton 5-10, si c'est ça ton objectif ou peu importe c'est quoi le pace que tu vises. Des fois, quand tu es en trail encore plus, je veux dire, quand il y a un peu de racines, tu ne peux pas être dans tes paces. Fais-toi à ton corps puis tu finis par savoir tes zones, comment on ressentit puis avec ton rythme cardiaque ou juste avec ta respiration, comment ça fait mal ou pas. Oui, oui. Oui, c'est sûr. Je trouve que moi, ça a toujours été ça ma philosophie puis il y a des journées où je me sens mieux que d'autres, il y a des journées où je me sens moins bien que d'autres mais dans tous les cas, je me présente puis je bouge donc j'avance plus proche d'améliorer en quelque sorte ma forme puis je vais voir comment je me sens la journée du marathon mais pour le moment, c'est comme ça que je me sens. Toronto, tu arrivais aussi avec cette approche-là puis finalement, ça a quand même bien été, tu avais remporté le marathon de Toronto, tu avais fait un 2h47, c'est extrêmement rapide, tu es encore dans le même mindset dans le sens où il arrivera ce qui arrivera ou tu as quand même en arrière de la tête un objectif quelconque? Non, je n'ai vraiment pas d'objectif puis je te dirais même moins cette année. j'ai encore beaucoup de difficultés avec ma jambe gauche, tu sais, je vois la chiro 2-3 fois par semaine, en fait, je requiert encore beaucoup de traitements parce que j'ai malheureusement encore de la douleur, donc pour être honnête, je n'ai aucune idée, en fait, mon corps va réagir comment à un marathon sur route à haute intensité, d'autant plus que la semaine avant, en fait, je vais la passer au Portugal avec l'équipe Salomon à courir des grosses, grosses journées puis je reviens le samedi, je crois, et le marathon, c'est le lundi, donc tout ça pour dire que je ne me mets absolument aucun objectif de temps, seulement l'objectif de me dépasser puis je n'ai aucune idée ce que ça va vouloir dire cette journée-là, mais c'est drôle parce que mon frère aussi me pose la question parce que lui, il veut un peu savoir à quoi s'attendre, tu sais, est-ce que je suis là pour EAC ou je suis là pour, c'est quoi, tu sais, que la dernière fois, un peu à Toronto, c'était comme un peu ambigu, j'étais supposée faire juste 10 kilos puis finalement, je suis restée, mais mon objectif va être de courir avec lui le plus longtemps possible et je ne sais pas ce que ça va donner, donc, puis je ne sais pas non plus lui dans quel état il va être, donc je n'ai pas d'objectif personnel de temps, mais c'est sûr que j'ai l'objectif de me dépasser. En même temps, Boston, c'est un peu, je ne sais pas si c'est l'UTMB des marathons, c'est une des courses les plus connues, il y a quelque chose de fou qui se passe à Boston, les gens qui l'ont fait le racontent, tu sais souvent les marathons ou même les courses de trail, peu importe, tu as des gens sur le bord qui t'encouragent des petites sections, moi je me rappelle le marathon de Québec, il y a des portions où il y a des gens et il y a des portions où il n'y a absolument personne sauf le doute qui passe sa tondeuse puis tu passes dans son quartier pendant ton marathon, mais Boston, il paraît que c'est complètement fou comme ambiance, c'est survolté, je pense que peu importe l'objectif, vous allez avoir un beau trip. Oui, oui, puis on a aussi notre meilleure amie qui fait la course, donc ça va être cool en fait, on est là pour la fin de semaine, donc non, j'ai hâte, j'ai hâte de vivre l'expérience, mais je ne me mets aucune pression de temps. Tu dis que tu vois encore ton chiro plusieurs fois par semaine, comment ça évolue, est-ce que tu es capable de percevoir de l'amélioration quand même à travers tout ça, comment est le corps, la récupération puis le moral par rapport à ça? Oui, écoute, ça va vraiment bien et moi je vois Laurence chez Parc Santé qui est comme à 100 mètres de chez nous, donc c'est super pratique, je suis capable d'aller voir puis elle me fait des check-ups souvent et puis c'est drôle parce qu'on a eu la conversation ce matin, donc j'ai la douleur qui bouge mais qui est difficile parce que la douleur est vraiment très profonde, donc évidemment quand je me suis déchiré le psoas puis déchiré le ligament, je pense que ça a joué beaucoup puis ce qu'on pense c'est que ça a raccourci en quelque sorte le muscle et le ligament et puis là j'en souffre un peu les conséquences de tout ça mais ça s'améliore, c'est sûr que pouvoir justement avoir des hands-on treatments deux, trois fois semaine, ça m'aide énormément et puis ça évolue mais on n'a toujours pas trouvé la solution miracle pour guérir le problème mais je suis quand même positive en le sens que je suis quand même capable de faire des bonnes semaines d'entraînement, c'est sûr que ce n'est pas sans douleur mais c'est de la douleur contrôlée que je suis capable de gérer en quelque sorte. Fait que c'est somme toute encourageant. Somme toute encourageant, ça c'est sûr mais je t'avouerai même comme je lui ai dit ce matin un peu en toute honnêteté je m'attendais à ce stade-ci de ma progression mettons deux jours après l'UTMB je m'attendais à ce qu'aujourd'hui au mois de mars j'en avais bien fini avec cette blessure-là mais bon écoute on est vraiment un jour à la fois puis je fais tout en mon possible pour guérir le tout mais c'est sûr que ça prend un peu plus long que prévu c'est un épisode en route vers Western States on n'a pas parlé de la Western States ça reste que c'est là ça reste que ça s'en vient c'est à la fin juin tu as plusieurs projets d'ici là tu es en train de te préparer tu es en train de récupérer tu es en train de surmonter un vilain virus est-ce que tu y penses au quotidien à cette course-là qui s'en vient si tu as à travers tous les projets humains tripants que tu fais tu as quand même ça au loin qui est là est-ce que tu y penses souvent oui j'y pense souvent j'y pense vraiment souvent en fait moi ce que j'ai décidé d'essayer de faire cette année c'est d'essayer de toujours prendre des décisions qui comme je te dis vont m'aider à en quelque sorte à performer sur mes gros objectifs donc j'aime ça j'aime ça en fait me le souvenir j'aime ça j'aime ça de plus en plus me dire ok si je fais ça est-ce que ça va m'aider ou ça m'aide pas puis là si ça m'aide je le fais si ça m'aide pas je le fais pas donc j'aime ça un peu me challenger au quotidien je pense que c'est vraiment comme ça que je vais aller chercher les gros gains parce que je pense que la base elle est là mais je pense que c'est de voir un peu les petites choses que je peux améliorer au quotidien pour pouvoir voir un changement sur le long terme j'ai écouté le livre Atomic Habits je ne sais pas si tu as écouté ça mais j'ai beaucoup aimé son approche d'essayer d'améliorer de 1% chaque petite chose que tu fais et puis en fait de faire les petites choses qui peuvent t'aider sur le long terme puis je me suis j'ai décidé que cette année j'allais essayer de me challenger avec ça donc c'est quelque chose que j'essaie de faire au quotidien puis ce qui me motive justement c'est ces gros objectifs-là qui s'en viennent donc évidemment à la Western et l'UTMB donc j'y pense absolument au quotidien et puis c'est ce qui me motive de me lever le matin d'aller courir de faire ma muscu de faire ma mobilité de me coucher tôt donc tous ces petits détails aussi de trouver le moment pour aller chez le chiro aller le masseau le physio c'est toutes des choses que chaque jour je pense que c'est vraiment facile de dire aujourd'hui dans le fond non puis ce n'est pas si grave que ça si je ne le fais pas mais au final c'est chaque fois que tu ne le fais pas ça a un impact sur le long terme donc c'est ce que j'essaie de faire puis c'est pourquoi évidemment j'y pense plus au quotidien qu'autre chose c'est le baromètre Western State oui exactement j'aime ça chaque décision si c'est pour aider la course qui a lieu dans trois plus mois bien let's go puis sinon on ne le fait pas c'est intéressant oui je trouve que ça a eu un bon impact sur justement ces affaires-là puis je pense que c'est la raison pourquoi j'ai arrêté au Costa Rica évidemment je n'ai pas pu contrôler ce qui m'est arrivé par après mais j'essaie quand même les petits détails j'essaie de prendre les bonnes décisions c'est bon c'est intéressant je pense que tout le monde peut apprendre de ça aussi parce qu'il faut nécessairement dans une année prévoir des objectifs qui sont un peu plus A puis des B puis rien contre les courses B mais on ne peut pas avoir que des courses objectifs puis il faut qu'il y aille à travers ça des projets qui nous font triper mais qu'on descend d'une coche la pression qu'on peut se mettre par rapport à ça puis c'est bien de se rappeler ce que je fais en ce moment est-ce que c'est dans la bonne direction ou c'est un pas de côté ou un pas dans une autre direction pour de quoi qui à court terme va être le fun mais qu'à long terme n'aura pas d'impact courir sur une blessure une course ça va avoir un impact long terme puis c'est pas nécessairement la bonne chose à faire quand un objectif est là-bas Oui exact puis je pense que trop souvent dans mon passé j'ai toujours pensé plus dans le court terme ce que j'aime beaucoup puis c'est ce que je veux continuer à faire vivre dans le moment présent mais aussi savoir que chaque moment présent bâtit le futur puis de réagir un peu plus de cette façon-là Oui c'est bon chaque moment présent bâtit le futur c'est une belle quote Avant qu'on termine t'es venue plusieurs fois au podcast t'as fait les questions éclair-nac t'as fait les questions ouvert-nac t'es rendu qu'en route vers Western on les faisait plus ces questions-là parce qu'à un moment donné tu peux pas avoir toutes les FKT puis avoir tout le temps les records de secondes parce que t'es rendu à la dixième fois de le faire mais je me disais comment on pourrait finir sur une note le fun fait que j'ai sorti les questions express-nac il n'y a pas de chrono c'est juste des questions que la réponse va être très courte puis ça fait juste une façon d'explorer des sujets qu'on n'a pas nécessairement l'occasion d'aborder dans le fil de nos conversations mais qui peuvent intéresser les gens en tout cas moi ça m'intéresse de savoir les réponses fait que why not ok c'est bon pas de chrono fait que j'ai même pas besoin de te dire t'es-tu prête c'est bon c'est quoi ta découverte brassicole récente une micro un produit une bière récente je te dirais en fait la brasserie Sir John à la chute fait des bières smoothies que je trouve hors de ce monde délicieuse vraiment vraiment la smoothie ouais c'est comme vraiment t'as l'impression de boire une espèce de jus d'orange mais mélangé avec une bière mais vraiment vraiment épais c'est vraiment un goût particulier mais je l'adore intéressant j'essaie toujours de trouver une raison de passer par là mais on passe jamais par la chute donc je trouve ça un peu plus difficile tu fais vraiment des gros détours de course c'est quand même loin là ta découverte musicale récente artiste ou chanson récemment il y a depuis 2-3 jours j'écoute une chanson sur repeat et puis ça s'appelle one thing at a time de Morgan Wallen c'est une chanson country et puis ça discute du fait que c'est un peu sur la même chose la même philosophie que je parlais que j'essaie toujours de faire les meilleures choses mais lui il dit tu peux pas me demander de tout abandonner en même temps je peux pas arrêter de fumer de boire puis de t'aimer puis là il est numère tout ça puis en fait j'aime juste le beat de la chanson mais j'aime aussi ce qu'il dit tu peux pas tout faire à la perfection mais chaque petite chose peut-être que tu peux les faire bien puis en tout cas la chanson elle a beaucoup de rythme puis si t'aimes la music country évidemment mais je l'ai sur repeat depuis quelques temps je m'appelais à rien je m'appelais à rien de moins que du country c'est bon je suis contente d'avoir pu livrer la marchandise on va même la mettre sur le Walkman de pas sortir du bois ouais c'est bon c'est bon ton resto préféré au Québec point province peu importe où tu veux oh boy ça c'est quand même difficile ces temps-ci après les trainings je mange pas souvent au resto je devrais dire ça mais j'aime quand même ça mais après les trainings avec mes frères on va à la Panthère Verte qui est un resto végé à Montréal et puis j'adore ça parce que l'ambiance est vraiment cool très décontractée tu peux prendre une bière c'est vraiment cajou c'est un peu fast food mais délicieux puis ils font du fromage qu'on appelle du fromage et puis je le trouve vraiment vraiment délicieux sur des salades falafel puis c'est mon coup de coeur du moment la Panthère Verte on note ça ton spot de prédilection pour faire du split board oh ces temps-ci j'adore Jpeak au Vermont puis j'ai jamais eu autant de personnes qui nous encouragent je te le dis tu montes à Jpeak puis à peu près une personne sur dix va te crier quelque chose quand tu montes c'est vraiment bizarre parce que toutes les autres places j'ai l'impression que c'est pas si pire que ça mais Jpeak vraiment il y a tout le temps quelque chose quelqu'un qui crie un commentaire c'est drôle si t'avais à choisir un seul produit NAC dans une seule saveur ça serait lequel? très facile les gaufres sirop d'érable j'allais dire moi aussi gaufre mais moi aussi chocolat bref les deux nouvelles sont assez exceptionnelles sirop d'érable je crois que ça fait de moi quelqu'un d'un peu plus québécoise c'est bon j'espère que t'as pas un doute à savoir si t'es québécoise non non il n'y a pas de doute il n'y a pas de doute prochaine question la course québécoise que t'as hâte de faire ou refaire UTH sans aucun doute en fait UTH mais je changerais peut-être pour Tranche-Charlevoix j'aimerais faire Tranche-Charlevoix évidemment cette année ça ne marchera pas mais dans un futur assez rapproché j'aimerais faire Tranche-Charlevoix une année où il n'y aura pas l'UTMB au calendrier ouais exactement finalement la course Bucket List que t'as pas encore eu l'occasion de faire oh il y en a beaucoup que j'ai pas fait surtout t'as juste le droit à une j'aimerais ça faire Tarawera en Nouvelle-Zélande juste parce que ça m'amènerait en Nouvelle-Zélande mais aussi parce que en fait je voudrais faire la course mais j'aimerais ça la Nouvelle-Zélande c'est définitivement un pays que j'aimerais visiter dans un futur assez rapproché en plus depuis quelques années il y a un 100 miles longtemps c'était un 100 kilomètres Tarawera mais là ils ont ajouté un 100 miles qui paraît qui est assez assez crunchy qui amène sur d'autres sections du parcours qui n'étaient pas explorées encore bref ça a l'air ça a l'air vraiment magnifique ouais en effet j'aimerais vraiment ça y aller excellent on termine là-dessus merci beaucoup Marianne d'être venue une fois de plus 12e passage 10e en route je vais arrêter de dire les chiffres à un moment donné ça va juste rendre le reste du monde jaloux parce que là t'es rendu à 12 fois au podcast mais toujours aussi intéressant de découvrir oui ton quotidien tes entraînements mais aussi la philosophie derrière puis comme d'habitude j'ai l'impression qu'on peut boire tes paroles puis les appliquer peu importe que notre objectif soit de faire la Western State ou de faire le 5 kilomètres dans notre ville ou peu importe quoi tout s'applique à tout c'est toujours toujours aussi intéressant bien écoute merci à toi c'est un plaisir de passer ce lundi soir en ta compagnie ça nous fait boire tôt dans la semaine oui c'est ça c'est pas nécessairement recommandé mais c'est une très bonne raison non mais j'ai une règle moi c'est que je peux pas boire une bière toute seule donc merci de m'accompagner en ce lundi soir bien voilà écoute rappelle-moi si t'as besoin merci Marianne à tout le monde je vous dis ah non frère je vous fasse mes remerciements il y a NAC qui est le partenaire principal qui est ton partenaire aussi qu'on connait bien les produits NAC qui est là depuis le début toujours fidèle au poste partenaire après 140 quelques épisodes donc c'est assez fou je pense que ça t'a rendu une relation à long terme quand c'est 140 épisodes de collaboration entre NAC qui est pas sorti du bois fait que merci à Will merci à Min à toute l'équipe merci à Noctem ma bière que je sais pas encore comment prononcer le nom la Skok 4 est très bonne très très bonne une vague à piller ça aurait été une bonne question pour donner un ticket à un tu sais qu'est-ce que je veux dire la prochaine fois que je fais tirer des places au Noctem appelez-moi puis laissez-moi un vocal pour me dire comment on la prononce merci à Copic 1 qui est le partenaire caféiné du podcast j'ai vraiment eu des belles réactions par rapport au live que j'ai fait avec Ray c'est un dimanche soir dans le live on n'a pas eu tant de monde que ça parce que bon c'est un dimanche soir les gens ont toujours d'autres choses à faire mais je l'ai pitché en ligne lundi puis ça a explosé les écoutes fait que je pense qu'il y avait la motivation à entendre Ray même si c'est en anglais même si c'est un podcast francophone Ray a toujours des bonnes anecdotes et surtout des bons apprentissages à partager je suis comme un gars qui fait du bien à écouter parce qu'il arrive avec un on dirait qu'il est comme un troc d'expérience qui te droppe sur la tête puis t'es comme my god ça me prenait le Ray pour me le dire ça prenait le Ray pour me dire comment aborder mes courses puis comment ils pensaient il y a vraiment une façon de le faire qui est intéressante donc je suis content d'avoir vu que ça a plu aux gens donc merci à Ray merci à Capic puis à tout le monde je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois le podcast 100% trail de Pas sorti du bois 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 de Pas sorti du bois